Ouais bonjour, j'espère que ça va pour toi. Je fais cette petite vidéo afin de parler de tout ce qui ne va pas avec Daylight 2. Alors comme tu peux le voir on est sur le jeu, on est en endgame, je vais te montrer la carte, voilà, un petit peu armure 40, ça c'est très important. Donc j'ai des points d'armure qui sont plutôt élevés, j'ai du 9, j'ai du 10, des choses comme ça. Des armes pas trop dégueu, et malgré tout, et ben à la moindre attaque je suis déjà midlife. C'est à dire je prends une patate d'un zombie, je suis midlife, je prends un coup chargé d'un Renegade par exemple, je suis mort en fait. Et voilà, et tout ça c'est en endgame et du coup c'est avec tout amélioré, quasiment tout amélioré je voulais dire. Parce qu'on va voir si je vais dans compétences, voilà. Il me reste 3 inhibiteurs à trouver et ça partira dans la santé. Mais j'imagine que d'ici à à peu près 500 points de vie, je vais pas ressentir une grande différence à chaque patate. Donc je vais te montrer un exemple, on va essayer de chercher un zombie. On en a un pas très loin. Donc je vais faire exprès de me laisser attaquer. Tu vois déjà la vie que j'ai perdue rien qu'en étant accroché. Mais celui-ci bizarrement est pas très agressif. Donc voilà, là il y a deux zombies. Celui-ci met des coups, c'est plus intéressant. Non, ok. Vous avez décidé de me faire chier. Donc voilà, c'est aussi ça qui est relou avec Daylight 2. C'est dès que vous essayez de montrer quelque chose, quand vous êtes en coop ou des choses comme ça. Ça n'arrive pas. Là ça fait à peu près 8 heures de jeu que j'ai essayé de faire un trophée qui consiste à marcher sur deux murs comme ça. Puis de faire un saut de cette manière. Ça fait 8 heures que j'essaie et je n'ai pas réussi une seule fois. Soit parce qu'il n'y a pas de zombies dans les alentours. Soit parce que c'est des zombies qui sont un peu trop agressifs. Et du coup, qui avancent beaucoup trop vite. Donc voilà, petite démo. Très relou ça. Très relou. On va chercher des humains plutôt. Et là encore, je me suis mis en facile exprès pour ce trophée. Je ne sais même pas s'il sera pris en compte parce que j'ai changé la difficulté. Mais bref, soit. Ok, donc voilà, je me suis remis en difficulté normale. Il me reste un soin. On va voir ce que ça redonne. Normalement, vu la durée... Ah oui, ça redonne à rien du tout. Donc je vais chercher quelques humains s'il y a des renégats ou des pacificateurs. Voilà. Exactement ce que je cherchais. Donc on va prendre par exemple celui-là. On va voir s'il m'attaque. Et regardez ma barre de vie. Deux coups. Et je n'ai même pas un pixel de vie. Là, je vais me laisser mourir exprès. Même pas. Attends, pourquoi j'ai récupéré autant de vie ? C'est les esquives qui redonne de la vie ? Ça, c'était quelque chose que je ne savais pas. Bref. Il y a quelque chose qui est très bizarre avec ce jeu. D'une manière globale, c'est... Le monde est bugué. Il en est conscient. Mais il utilise ses bugs contre le joueur. C'est-à-dire que par exemple, parfois, vous êtes en combat. Voilà. Vous dites, ça va le faire parce que j'ai été discret ou des choses comme ça. Ah, ils veulent encore ma peau. Hop. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Oui, des fois, vous avez des bugs pendant les combats. Et pour vous, en tant que joueur, en tant qu'humain, vous dites, là, je ne peux pas attaquer parce qu'il est en mode protection. Ou alors, il a une portée beaucoup trop loin. Enfin, il est beaucoup trop loin de ma portée. Du coup, ça ne va pas marcher. Là, vous voyez les dégâts que je prends déjà. On est en normal. Imaginez un petit peu en difficile. Et ce truc-là, c'est quelque chose qu'on avait remarqué pendant qu'on faisait l'histoire avec FLB. Bon, je suis remort. Vous voyez. À quel point c'est devenu difficile depuis la dernière mise à jour ? Je crois qu'à date d'il y a peut-être 3-4 jours. C'est devenu super dur, le jeu. Mais vraiment d'une difficulté extrême. Genre, on a fait toute l'histoire en courant. Des fois, on esquivait les ennemis. Des fois, on prenait le temps exprès de se battre. Parce qu'on trouvait ça rigolo. Et je vous jure, je te jure, toi qui regardes la vidéo, que si on n'avait pas fini l'histoire avant cette mise à jour, et qu'on avait dû, je ne sais pas moi, être au boss final, je pense qu'on n'aurait pas avancé en fait. On aurait rage quitte, on aurait fait, je ne sais pas. On n'aurait sûrement pas fini le jeu d'ici là. Et du coup, je pense que même le mode facile est devenu difficile. C'est-à-dire qu'au niveau de la difficulté, le mode facile est devenu normal, le mode normal est devenu difficile, et le mode difficile, j'imagine qu'il doit être en mode très difficile. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu, puisque, pour autant que je me souvienne, le premier jeu n'était pas aussi dur que ça, à moins de faire les zones de quarantaine. Enfin, vous voyez, les zones avec le petit logo des déchets toxiques, là, en gros. Et voilà. Donc, en gros, le jeu est devenu plus difficile, et ce n'est pas seulement parce que les ennemis font plus de dégâts, parce que nous, malgré l'amélioration de santé, on prend quand même des grosses pichenettes dans la truffe. C'est tout qui est devenu beaucoup plus difficile. Des fois, l'exploration est très difficile, dans le sens où, ils n'ont pas de chill grappin, déjà. Là, j'y arrive encore un petit peu, mais vous voyez, je ne peux faire qu'un coup de grappin. Avant, on pouvait les enchaîner pour monter de plus en plus haut, de cette manière-là. Alors, ça marche une fois sur cinq, donc c'est devenu beaucoup plus dur. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce qu'en soi, ça ne dénaturait pas vraiment le jeu. Je veux dire, faire du parcours, c'est l'essence du jeu. Et pour les gens qui ont un petit peu de mal à l'origine, ça peut être pas mal d'avoir justement ce grappin qui soit hyper utile. Voir un petit peu de cheater, de temps en temps, ça libérait des situations. Mais voilà, je veux dire que, en fait, j'ai l'impression que les mises à jour ont surtout servi à faire en sorte que le jeu soit trop dur et dégoûte un peu les gens. Moi, je vais vous le dire, je n'ai pas payé au prix fort le jeu. Je l'avais pré-réservé dans un carrefour. Je suis allé le chercher le jour de sa sortie et j'ai dû le payer, quoi, 40€ au lieu de 70, ce qui m'allait plutôt bien. Mais je dois dire que pour ceux qui ont payé 70€ ou 80 sur la version PS5, ça doit faire mal. Ça doit faire vraiment mal au cul. Parce que... Ah bah lui, c'est du one shot. Parce que vraiment, le jeu n'est pas fini. Il est sorti beaucoup trop tôt. Peut-être qu'ils ont eu la pression des investisseurs un petit peu comme pour Cyberpunk. Mais je trouve ça un peu dommage de banaliser le fait que, aujourd'hui, on peut sortir un jeu, le vendre au client, alors qu'il n'est pas fini. J'entends par là, il n'est pas fini. Mais genre, évidemment, l'histoire est écrite, la plupart des interactions ont un sens. Je veux dire, là, je m'accroche, ça va, je ne tombe pas dans le vide. Mais, il y a eu déjà au moins deux ou trois mises à jour pour fixer certains bugs. Avant, quand on faisait une téléportation, je vais vous montrer, à partir d'un métro, on avait quasiment une chance sur deux de tomber sous la map et de mourir. Pour peu que ce soit de nuit, toute l'expérience que vous avez gagnée en bonus de nuit, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait x2 la nuit, eh bien, vous le perdiez parce que le jeu vous faisait spawn sous la map. Voilà, tout simplement. Et je sais que je ne suis pas du genre attiré sur l'ambulance, mais là, le jeu était vraiment cassé. Ça commence à se résorber un petit peu, mais franchement, c'est une difficulté. Moi, je sais que pendant tout l'épilogue, j'ai réussi à voir les cinématiques parce qu'on était sur ma partie. Mais FLB, qui lui, avait rejoint ma partie, à chaque cinématique, il avait écran noir et en attente des autres joueurs. Ce qui créait un décalage entre nous deux, puisque moi, j'avais fini la cinématique. Ensuite, lui, il pouvait enfin l'apercevoir et encore, il passait à la cinématique parce qu'il s'en foutait de l'histoire. Ça, c'est autre chose. Mais en même temps, je veux dire, un jeu où il y a des problèmes de synchronisation entre deux parties, on est tous les deux sur PS4, on est dans le même pays, avec d'assez bonnes connexions. Je trouve ça assez honteux. Et de plus, c'est que les gens, la plupart des gens que j'ai vus, soit streamer, soit faire des vidéos dessus, s'en foutent des dialogues. Je veux dire, les dialogues dans l'histoire principale, tout le monde s'en fout. C'est assez dingue. Alors là, typiquement, on est sur un camp. Normalement, il y a des gens autour d'un feu et tout ça, des tentes. Ça ne sert à rien de faire ça. Moi, je m'étais dit, ça va peut-être restaurer la santé, ça va faire passer le temps plus vite. Rien du tout. Ça ne sert à rien. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que Techland, est-ce qu'ils savaient vraiment ce qu'ils étaient en train de faire ? Que ce soit au niveau du scénario qui est vraiment bancal. Le mec va dans une ville, soit disant qu'il ne connaît pas, pour aller chercher sa sœur. Alors qu'en fait, c'est la ville dans laquelle il a grandi. Ouais, je spoil tout. Moi, je m'en fous un petit peu. En même temps, je vous ai dit, c'est dans le endgame. Du coup, si vous avez peur de les spoiler, tant pis pour vous. Mais en gros, on apprend que le méchant n'est pas si méchant. Que d'ailleurs, c'est le père du héros et de sa sœur. Voilà, le truc, on s'en fout totalement. Parce que le mec, tout ce qu'on a fait avec lui, c'est qu'il nous poursuit. Il essaie de nous matraquer la gueule. Pendant que nous, on essaie de s'enfuir avec une meuf qui se téléporte à chaque fois. Et qui nous ferme la porte au nez. Et juste après, il fait, ah non, mon fils, tu peux pas arrêter ça. Genre, putain, j'essaye de sauver l'humanité, en fait. Ouais, mais expliquez mieux que ça, en fait. Parce que la plupart des choix, c'est en mode. Tu choisis entre, imaginons, entre Lawan et Jackmat. Ton choix va tout le temps te décevoir parce que que tu choisisses l'un ou l'autre. En fait, les deux vont soit te trahir, soit te décevoir en te donnant des quêtes du genre. Tu peux aller me chercher des chaussures parce que j'ai abîmé mes chaussures et je sens les cailloux sous mes pieds. On s'en fout totalement. Et voilà. Et ça, c'est les améliorations de faction. Les améliorations de faction, je les ai utilisées dans l'histoire, pendant qu'on était vraiment en coopération. Aucune fois. Aucune fois, je me suis dit, je vais utiliser le piège électrique ou le balancier ou ces pièges lumineux. Ça ne sert à rien. Voilà. Et pourtant, j'ai rushé l'exploration pendant les moments où FLB ne pouvait pas jouer ou que juste il jouait à autre chose. Moi, je faisais de l'exploration. J'ai essayé de débloquer tous les lieux de respawn, tous les lieux qu'on voit en vert sur la carte ou même avec le petit soleil violet pour dire qu'il y a de l'UV. Comme ça, on peut rester en sécurité la nuit. Tous ces points-là et même sur l'autre carte, tout ça, je l'ai fait, on va dire, à 99% seul. Donc là, en fait, tout est clair. Mais, vous voyez, des fois, il y a ça, là. Emplacement inconnu. Je suis allé cinq fois sur cette tour et j'ai à chaque fois découvert ce que c'était, cet emplacement inconnu et redevé inconnu. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce jeu. Et je ne saurais pas dire pourquoi parce que je n'ai pas interviewé l'équipe du jeu. Je n'ai pas regardé plus d'interviews que ça qui ont déjà été réalisés. Et je dois dire que je m'en fous. Je veux simplement, on va dire, je ne tiens pas à banaliser le fait que des jeux ne sortent pas finis. Et je trouve ça super grave parce que, une fois de plus, moi, je ne l'ai pas payé au prix cher. Mais imaginons quelqu'un qui a déjà un loyer cher, l'électricité, l'eau et qui se dit, « Putain, le jeu que j'attends depuis plusieurs années, je vais enfin pouvoir me le payer et je suis tellement impatient que je le paye 70€, soi-disant. » Enfin, on va partir de ce postulat-là. Et le mec achète son jeu 70€. Qu'est-ce qu'il a envie de faire quand il voit ça ? Il se dit, « Je me suis fait voler, j'ai été arnaqué en fait. » J'aurais dû attendre au moins 3-4 ans que le jeu soit plus de moitié pris. Et ça aurait été pas mal. Je sais que le premier Day in Light, quand on l'a fait en coopération, on ne l'a pas enregistré en Let's Play. Mais on s'était carrément amusé parce que le jeu était sorti depuis au moins 2-3 ans. Et tout avait été fixé. Et je trouve ça trop dommage qu'il faille attendre aussi longtemps pour qu'un jeu devienne normal. Moi, je me souviens de l'époque où sur PS3 ou même les consoles précédentes, en fait, quand tu lançais ton jeu, ça fonctionnait de A à Z. Et il n'y avait aucun souci. Alors, après, peut-être que j'ai beaucoup de chance sur tous les jeux que j'ai fait. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ça ne peut pas être que de la chance. Genre, si j'ai fait une soixantaine de jeux sur PS3, on va me dire que j'ai une chance de cocu d'avoir eu 63 jeux qui n'ont pas buggé du début à la fin. Peut-être qu'il y en a à qui ça arrivait tous les jours. Mais je veux dire, moi, ça m'a vraiment choqué que sur la next génération, donc PS4 et tout ça, ça a été le jour et la nuit, en fait. Et pour le coup, la PS4, c'est la nuit. Donc là, problème supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que ce brouillard, les mecs ? J'essaie juste de rentrer dans la tour VNC. À chaque fois que j'y vais, je ne trouve pas l'entrée parce qu'il y a ce putain de brouillard à cause d'une explosion. On est en fin de jeu. À quoi ça nous sert de garder cette fumée, sérieusement ? Il faut que vous m'expliquez. Et puis là, dans l'histoire, enfin dans l'histoire, là, on est à 8h24, ça veut dire qu'il fait jour. Et à cause de cette fumée, le jeu considère que dans cette zone, il fait nuit. Ce qui fait qu'il y a des zombies de nuit, on va dire. Il y a des esquiveurs, il y a des machins comme ça, il y a des crieurs. Là, le mec m'a tué en trois coups. Je ne sais pas si vous voyez. J'essaie de faire un petit peu une vision globale de tout ce qui ne va pas sur le jeu. Et en plus, c'est imagé par ce qui se passe à l'écran. Donc, je peux avoir cette voix un petit peu frustrée et très énervée. Et en fait, je suis plus énervé pour ce qui est devenu le jeu vidéo que contre Techland, personnellement, vous voyez. Genre, je n'ai rien contre eux. Je sais que maintenant, quand un jeu est annoncé, il faut qu'il sorte dans les 5 ans, sinon c'est de la merde. Il faut qu'il sorte très très rapidement, quitte à lancer des patchs ensuite, mais parce que les investisseurs ont mis beaucoup d'argent sur la table. Et ce qui provoque des crunchs, ce qui provoque la dépression chez les employés, etc. Et ça, je le déplore. Franchement, très sincèrement. Ça y est, on a trouvé comment monter. Mais je le déplore hyper... D'une manière hyper viscérale, parce que... C'est de l'art, en fait, le jeu vidéo. Et à aucun moment, tu n'as envie qu'une œuvre d'art ait été conçue dans la souffrance. Que ce soit mentale ou physique. Et qu'au final, on trouve des bébés morts, là, comme ça. Vous voyez, on vient d'entendre le moment où j'ai escaladé la corde. C'est quand même grave. Le jeu est sorti comme ça. Et je ne vous parle pas des dialogues de la VF qui sont absolument scandaleux. Heureusement, j'avais commencé le jeu en anglais. J'ai trouvé les voix franchement charismatiques, que ce soit Aiden ou même Spike au tout début du jeu. Je me suis dit, ah, peut-être qu'en français, ils ont fait un truc aussi propre. On s'est retrouvé avec un doubleur. Je ne sais pas si c'est la voix de Junior dans ma famille d'abord. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Là, on attend un ascenseur. Tu vois, ils ont vraiment poussé le réaliste. Au point que l'ascenseur, il vient de tout en haut pour arriver tout en bas. Et après, moi, je dois aller tout en haut. Je veux dire, ça sert à quoi ? Vous mettez un petit temps de chargement caché. Je le comprends. Il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, soit vous coupez la scène et on est téléporté en haut et ça coupe le réalisme. On s'en fout. Je n'ai pas envie de me taper à chaque fois que je dois aller en haut de cette tour pour utiliser le parapente. Je n'ai pas envie de me taper au moins une minute d'ascenseur. Ça ne sert à rien. Donc voilà, on a réussi à récupérer cet ascenseur. Maintenant, on va sur le toit de la tour. Et je me suis dit, je ne vais pas parler pendant tout l'ascenseur exprès pour que vous ressentiez vraiment la longueur du moment et à quel point on s'ennuie dans ce jeu. On s'ennuie très souvent. Moi, la plupart du temps, quand je jouais pour faire les moulins avant ou les choses comme ça, je n'écoutais même pas le son du jeu. Je me mettais soit la radio, soit des musiques à côté, dans des écouteurs. J'étais en mode, je m'en fous de ce qui se passe dans le jeu. Tellement c'est ennuyeux. Les musiques sont hyper répétitives, même s'il y en a qui sont très sympas. Le... Ça c'est rigolo, mais c'est anecdotique en fait. Je veux dire, tu ne peux pas te dire, oh le jeu est très bon, c'est grâce à ces musiques. Non, au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Tu peux le dire pour un film, tu te dis, waouh, la bande son accompagne vraiment ce qu'il y a à l'image. Mais des fois, dans le jeu vidéo, tu peux avoir un coup de cœur pour un OST. Mais de là à dire que l'OST sauve le jeu, je n'ai jamais vécu ça. Loin de là. À la limite, sur The Last of Us. Mais parce que, une fois de plus, ça accompagne ce qui se passe à l'écran, etc. Là, je vais vous montrer un petit... Un petit... Je suis mort de rien. Un gros défaut du jeu. Et je vais vous expliquer ce qui m'aurait plus convaincu, on va dire, avec une méthode à l'ancienne. Donc on va regarder vite fait les alentours. Tout ce que vous voyez qui est en jaune, c'est des zones chimiques, comme ils disent. Où il y a eu des produits chimiques à cause d'un bombardement. Donc ça s'étend tout autour de la ville. On va regarder sur la carte. Et en gros, ça délimite la zone du... La zone de jeu. Le bac à sable du joueur. Voilà. Tout ce qui est là, hop. Tout ce qu'il y a autour, tout ça, c'est des zones chimiques. On ne peut pas y aller. Et le plus souvent, parfois, on arrive dans ces zones-là, parce qu'il y en a aussi pendant l'histoire ou des choses comme ça. On arrive dans ces zones-là, on a à peu près 4 ou 5 secondes pour faire demi-tour. Je veux dire, une fois que tu es en train de courir, tu es à fond de balle, tu n'as jamais le temps de faire demi-tour et tu te retrouves à mourir. Imaginons que tu es mort là-bas, là. Je ne sais pas si vous voyez le curseur. tu respawnes ici parce que juste le point de respawn était là alors que là-bas, pour le coup, on aurait genre une zone safe. À chaque fois, il faut que je montre avec la carte parce que sinon, on ne pouvait pas vous rendre compte à quel point c'est puéril. Donc, je montrais justement cette zone-là. Vous voyez ici, hop, on ne peut pas zoomer plus que ça mais il y a une planque. si je meurs dans cette zone-là, 100% de chance que soit je respawn ici ou soit un petit peu plus loin mais je ne serai jamais au plus proche de l'endroit où j'étais avant de mourir. Ça, c'est frustrant de ouf. Mais bref, pour revenir sur ces zones chimiques, j'aurais préféré qu'ils mettent des murs invisibles et qu'ils disent voilà, vous ne pouvez pas aller plus loin, etc. Plutôt que de me mettre juste des gros champignons jaunes partout parce qu'en fait, il y a des endroits où tu te dis mais je peux y aller en fait. Genre là-bas, il n'y a pas de mur, il n'y a pas des grosses murelles comme ça. Tu te dis les champignons et tout. Si je plane, non, ça ne marche pas. Que tu sois sur terre, dans les airs ou dans l'eau, tu es contaminé par ces produits chimiques. Et il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que de limiter un monde ouvert avec juste regardez, les produits chimiques, vous ne pouvez pas aller plus loin et on n'a pas trouvé mieux pour vous expliquer ça. Mais ça, encore une fois, ça fait partie de ce syndrome qu'ont les jeux actuels de vouloir justifier les trucs d'une manière tellement puérile et faible et injustifiée que c'est en mode « Eh, c'est comme ça et puis c'est tout. » Genre, fermez-la. À la limite, tu ne fais rien, tu fais un mur invisible et tu me dis que je ne peux pas y aller et puis c'est marre. Genre, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça se trouve, j'ai l'air d'un vieux grabataire qui ne fait que de se plaindre et en fait, je cherche depuis tout à l'heure des trucs positifs à dire sur le jeu. Le fait qu'on se soit amusé avec FLB sur le jeu, ce n'est pas grâce au jeu en lui-même. C'est grâce au bug qu'on a vu, au fait qu'il y ait des zombies qui arrivent en pleine cinématique sur l'écran, au fait qu'il y ait des ennemis qui se téléportent et que ça nous mette dans une merde pas possible, le fait qu'il y ait des portes qu'on ne peut pas ouvrir ou des dialogues qu'on ne peut pas lancer parce que le script est bloqué. C'est des petits trucs qui nous ont fait rire comme ça mais ça dure quoi ? 5 minutes même pas après, tu es plus agacé par tout ce qui se passe dans le jeu. Et voilà, mon ressenti global sur le jeu, c'est très très frustrant. C'est que j'ai été frustré, dégoûté, et une fois de plus, je n'ai pas payé le jeu plein tarif. Donc c'est ça qui m'a vraiment énervé parce que moi je pense à tous les mecs qui se sont dit putain c'est genre Dane Lyle c'est le jeu de leur vie. Regardez. Là, zone chimique, je ne prends rien. Et là, d'un coup, je prends quelque chose. 4 secondes hein ! Donc ça veut dire que là j'essaye de partir par là, je n'ai pas le temps. Hop, un petit chargement. J'ai amélioré quasiment ma santé au max. ça ne change rien. Que vous ayez votre santé au maximum ou que vous ne l'ayez pas amélioré du tout pendant tout le jeu, ça ne change rien. C'est frustrant non ? je... Am I dreaming or what ? Or what ? What the fuck ? Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je pourrais parler des heures et des heures en me plaignant de ce jeu mais ça n'avancerait à rien. Donc si il y a un Dane Lyle 3 qui sort dans, je ne sais pas, 5 ans, 7 ans, sachez que je n'y jouerai pas. Comme ça, je n'aurai pas à me plaindre. Et je ne pourrais pas être ce hater qui achète et qui continue d'acheter pour juste cracher sur le jeu. J'avoue que pour celui-ci, je n'avais pas d'expérience particulière. Voilà, je n'avais pas d'attente, je n'avais pas regardé les trailers. Et c'est juste, une fois qu'on a fini l'histoire, je rajoute ce point-là, une fois qu'on a fini l'histoire, j'ai été voir les comparaisons entre les vidéos de l'E3, je ne sais plus, c'était 2018 ou 2019, et le jeu final. Et j'étais en mode, putain, heureusement que je n'ai pas vu ça parce que sinon, j'aurais crié pendant tout le let's play. Donc voilà, grosse déception. Si vous avez kiffé le jeu, tant mieux pour vous. Et si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Parlez-moi en commentaire de votre ressenti, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous avez vécu pendant cette aventure sur le jeu. Voilà. Ah, il y a ça aussi, le fait que les armes se cassent tout le temps. Vous voyez, là, j'ai des bonnes armes. Ce n'est pas médiocre non plus. Mais je les ai gardées en me disant que j'allais les utiliser à la fin du jeu contre le boss final. Je ne les ai jamais utilisés. Le hussard, il fait 356. Il est déjà à la moitié de sa résistance et je ne peux pas le réparer. Si je mets un mode dessus, ça va mettre quoi ? Ça va monter peut-être à 150 de résistance à la limite et puis il va se recasser. Ça ne sert à rien. Arrêtez de faire ça dans les jeux. Vous, n'hésitez pas à vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. A plus.